Salutations, chers amis. Dans notre précédente vidéo, nous avons vu la position audacieuse prise par le grand réformateur Martin Luther devant la diète nationale de Worms en Allemagne. Refusant de nier les vérités contenues dans la parole de Dieu, Luther déclara solennellement, « Si donc je ne suis convaincu par le témoignage des Écritures, si l'on ne me persuade par les messages mêmes que j'ai cités, rendant ainsi ma conscience captive de la parole de Dieu, je ne puis et ne veux rien rétracter, car il n'est pas prudent pour le chrétien de parler contre sa conscience. Me voici, je ne puis faire autrement. Dieu m'assiste. Pendant un moment, toute l'Assemblée resta muette de stupéfaction devant le courage de cet homme. Dans le livre « La tragédie des siècles », Ellen White décrit la scène comme suit. « Ainsi parla cet homme juste, campé sur le rocher inébranlable de la parole de Dieu, les traits illuminés de la lumière divine. » Alors qu'il dénonçait la puissance de l'erreur et témoignait en faveur de la foi par laquelle le monde est vaincu, la grandeur et la pureté de son caractère, la paix et la joie de son cœur devinrent manifestes pour tous. Enfin, le silence fut rompu. « Si tu ne te rétractes, » s'écria le porte-parole de l'Assemblée, « l'Empereur et les États de l'Empire verront ce qu'ils auront à faire envers un hérétique obstiné. » Les amis de Luther tremblèrent en entendant ces paroles, mais le réformateur répondit calmement, « Dieu me soit en aide, car je ne puis rien rétracter. » Après concertation, les membres de l'Assemblée décidèrent de donner à Luther une dernière chance de se rétracter. Mais le réformateur se contenta de répondre, « Je n'ai point d'autre réponse à faire que celle que j'ai faite. » Il était clair pour tous que le réformateur ne se laisserait pas convaincre par des promesses ou des menaces de plier sa conscience au pouvoir de Rome. Luther retourna dans la ville de Worms, où il résidait, tandis que le légat romain, Aléandre, usait de toute son éloquence et de ses talents diplomatiques pour persuader Charles, le jeune empereur allemand, de condamner l'humble moine et de maintenir son amitié avec la puissante Église de Rome. Les paroles d'Aléandre portèrent leurs fruits, et le lendemain, l'empereur annonça à l'Assemblée nationale sa détermination à maintenir et à protéger la religion catholique. « Je suis fermement résolu à suivre l'exemple de mes ancêtres », déclara-t-il. En d'autres termes, tout en connaissant les enseignements de Luther et après avoir écouté son témoignage, il décida de rejeter la lumière qui lui avait été présentée. « Nombreux sont encore de nos jours ceux qui s'attachent aux coutumes et aux traditions de leur père », écrivait Ellen White. « Quand le Seigneur leur envoie de nouvelles lumières, il les refuse. » « Ce ne sont pas nos pères, mais les oracles de Dieu qui doivent déterminer notre devoir. » « Lorsque l'empereur annonça sa décision de soutenir l'église de Rome, la sécurité de Luther fut immédiatement mise en péril. Certains demandèrent son arrestation immédiate, tandis que d'autres, y compris l'empereur lui-même, insistèrent pour que le sauf-conduit de Luther soit respecté. Cependant, les partisans de Rome persuadèrent l'empereur de promulguer un édit, stipulant que, dès que le sauf-conduit de Luther expirerait, des mesures seraient immédiatement prises à son encontre. Il fut dénoncé comme « Satan en personne sous forme humaine et revêtu d'un habit de moine ». Défense était faite à toute personne de lui offrir l'hospitalité, de lui donner à manger ou à boire, de lui prêter assistance en public ou en privé. Il fallait se saisir de lui et le livrer entre les mains des autorités, arrêter ses partisans et confisquer leurs biens. Mais Dieu protégea encore son serviteur et lui offrit un moyen de s'échapper par l'intermédiaire de Frédéric de Saxe, un ami de haut rang de la réforme protestante. Lors d'un sauvetage audacieux, Luther fut arraché à ses gardes alors qu'il rentrait chez lui et fut rapidement transporté à cheval à travers la forêt jusqu'au château de Wartburg. C'est là, à Wartburg, dans cette forteresse montagneuse isolée, que Luther réalisa certaines de ses œuvres les plus importantes et les plus durables, notamment la traduction du Nouveau Testament en allemand. Alors que ses ennemis pensaient que le réformateur avait été réduit au silence, il a poursuivi son travail. Outre la traduction du Nouveau Testament, Luther rédigea de nombreux pamphlets qui furent diffusés dans toute l'Allemagne. Ses ennemis furent stupéfaits et déconcertés par la preuve tangible que le réformateur était vivant. Martin Luther pouvait affirmer ce qui suit. « Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'Évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. » Louons le Seigneur pour l'exemple de Paul, de Martin Luther, et de tant d'autres qui par la puissance du Seigneur sont restés fidèles à sa parole malgré les persécutions, nous apportant aujourd'hui sa lumière. Et maintenant, prions ensemble. Père Céleste, merci d'avoir protégé la vie de Martin Luther. Merci de l'avoir inspiré à traduire la Bible. Merci de l'avoir aidé à écrire des messages d'encouragement et de vérité pour les gens, afin que leur esprit soit éveillé à ce que tu veux qu'ils sachent depuis la salle du trône céleste, en comprenant que la parole de Dieu est pour eux et pour nous. Seigneur, guide-nous alors que nous nous appuyons sur les épaules de ceux qui nous ont précédés, en restant fidèles à la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Merci pour cette précieuse parole. Qu'elle nous soutienne à l'avenir, alors que nous ferons face aux jours difficiles qui nous attendent. Nous te remercions pour la parole de Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.